salut à tous aujourd'hui je reviens avec une nouvelle page dans mon journal donc je fais une page avec vous alors dans cette page je vais répondre à une question flow alors la question est à quoi passez-vous trop de temps alors dans mon journal il y a des fois où j'ai des journées totalement banales et je n'ai rien à écrire du coup j'ai décidé d'incorporer les questions flow dans mon journal je me dis pourquoi pas alors j'avais déjà fait la première question avec vous il me semble en vidéo et là donc je fais la deuxième mais cette fois ci dans mon journal j'ai mis la première c'était un tag je vais l'incorporer de toute façon dans mon journal et voilà la deuxième je la fais directement dans mon journal comme ça comme ça voilà alors des fois donc je mets je mettrais donc des questions flow mais dans les journées banales où je n'ai rien à dire je peux mettre aussi des articles les articles qui m'intéressent des journaux et compagnie ça m'est déjà arrivé deux trois fois de mettre des articles de magazine que je lis et compagnie bref et donc ben voilà là donc c'est à quoi passez-vous trop de temps alors j'ai envie de dire que c'est une réponse c'est une réponse banale mais qui qui vaut un peu pour tous donc le temps que je passe un peu trop c'est sur les réseaux sociaux tout simplement donc instagram facebook youtube et pinterest alors d'autres plus que d'autres et ça dépend aussi des périodes il ya des fois où je vais passer énormément de temps sur instagram d'autres où ce sera sur youtube et bon pinterest ça reste quand même en fond et facebook aussi c'est des périodes sur facebook en général j'aime bien regarder les groupes que je suis sur le scrap sur la journal ou même des fois sur le développement personnel et compagnie donc donc voilà mais donc ici j'ai expliqué dans ma page qu'en fait donc oui je passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux alors certes moins qu'avant parce que avant je pense que j'étais j'étais quand même à fond de balle là j'ai quand même réussi à restreindre naturellement mais à côté de ça je j'arrive quand même à trouver des idées à comment dire oui je trouve des idées pour mes créas futurs tout simplement en fait quand quand je regarde plein de créa sur instagram sur facebook et compagnie des fois ça me donne des idées pour pour mes créas donc voilà c'est d'un perte de temps mais ça va encore quoi c'est rentabilisé dans le sens où ça me fait de la comment on dit ça y est j'ai perdu le mot ça me fait de la de l'homme de l'inspiration voilà tout simplement et j'ai mis un fauteuil comme vous le voyez là à l'écran pour représenter un peu je perds aussi un petit peu mon temps des fois à regarder des séries voilà le soir mais à côté de ça j'arrive toujours à trouver un mais je des fois je comment je décore mon journal donc sur mon bureau et puis devant la télé j'écris voilà comme ça je ne perds pas trop de temps à regarder des séries je j'utilise le temps un peu plus intelligemment si j'ai envie de dire et des fois ça m'arrive aussi de faire des découpes de magazines devant la tv ça je vous en avais déjà parlé dans la vidéo dédiée aux découpes de magazines et voilà de fois ça m'arrive aussi de faire du tri du rangement je prends tout un tas de choses que je dois trier et ranger et je le fais devant la télé donc oui je perds quand même du temps devant les séries mais à côté de ça il ya des fois où j'arrive à rentabiliser entre guillemets mon temps sur quelque chose de utile à mon rangement à mon organisation au niveau du de la créa mais vraiment c'est en fait tout tout ce que j'énumère là fait partie d'un d'un handicap entre guillemets qui me fait perdre du temps pour la créa surtout pour ma pour ma pour mon loisir parce que à côté de ça voilà le ménage et compagnie tout est fait quand ça doit être fait mais c'est vrai qu'à côté de ça mais quand j'ai du temps libre des fois je au lieu de créer ou quoi mais je préfère flâner devant le chauffage sur mon gsm ou devant la tv ça c'est beaucoup en hiver alors beaucoup disent que il sera plus en hiver parce que personnellement moi non bizarrement je scrappe beaucoup plus au printemps et à l'été parce que je suis bien j'ai chaud je suis bien enfin voilà là en hiver j'ai plus envie d'être collé au poil et m'en mitoufler dans un plaid et c'est vrai que aller dans même s'il ya des fois le chauffage voilà quand on le scrap c'est quand même une activité où on reste inactif du coup on prend vite froid moi personnellement je suis frileuse donc j'évite froid et donc c'est vrai que pour ça ouais bof l'hiver quoi bof 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 je préfère scrapper au printemps quand quand j'ai du temps libre et que je fais rien à côté ou alors quand il pleut qui fait meilleur mais qui pleut ou des trucs ainsi quoi voilà voilà et c'est pour ça d'ailleurs parce que chaque année j'ai déjà remarqué maintenant parce que ça fait quand même quelques années que je suis sur youtube bien à six sept ans je ne serais même pas vous dire en fait je remarque en fait les mes absences les plus longues c'est en hiver en général bon il ya des fois des absences dû à des problèmes familiaux et compagnie plus dans la période printemps été mais pour les périodes flemme j'ai envie de dire flemme de publié et un peu panne de panne de créa ben c'est plus dans dans la période hiver pourtant beaucoup disent voilà je crée à fond en hiver j'en profite en hiver parce qu'on est à l'intérieur mais pour moi c'est pas le cas tout simplement voilà voilà donc là je je réponds donc à la question à l'écrit donc j'ai fait tout un petit schmiblik j'ai essayé de représenter ben comme vous le savez j'aime bien représenter mes propos en images j'ai essayé vraiment de mettre un peu un peu tout voilà il ya des choses que des fois je garde et je me dis c'est quand même exagéré je garde ça et au final ça me sert ici par exemple j'ai gardé des visuels de montre et au final ça sert dans mon ici pour mon journal parce que je parle de temps et donc je mets une montre tout simplement alors là j'ai marqué le titre donc de la qui de la question avec un alphabète en comment en stickers tout simplement voilà j'aime bien comme d'habitude vous savez enfin pour les nouveaux et nouvelles qui sont sur ma chaîne vous ne le savez pas mais j'adore les stickers lettres j'en utilise énormément alors ici je ne sais pas si vous le remarquez vraiment sur l'image mais mon journal a pris bien de l'épaisseur alors il me reste encore quelques pages mais ici à mon avis je vais finir le mois d'octobre oui je suis qu'au mois d'octobre j'ai du retard mais c'est pas grave donc je finis le mois d'octobre dans mon journal et ensuite je passe dans mon nouveau journal vous le verrez en vidéo ce sera un petit peu différent je vais je vais essayer une autre méthode et après je verrai ce qui me convient le mieux je à mon avis je vais peut-être enfin ici je ne vois que deux méthodes de journal enfin je n'ai que deux méthodes de journal en tête je n'en ai pas plus donc à mon avis après l'autre méthode que je vous montrerai je laisse suspens attention ben je prendrai une décision voir si je reste dans des carnets comme celui-là ou l'autre voilà 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 mais voilà donc je j'ai plus grand chose à vous dire sur cette page n'hésitez pas à répondre à la question en commentaire ça me ferait plaisir alors je n'ai pas rempli l'enveloppe dans cette vidéo mais vous savez quoi mon enveloppe de toute façon elle est remplie c'est vrai qu'ici je me suis un peu embrouillé dans quelle vidéo je l'ai rempli dans quelle vidéo je l'ai pas rempli donc je décide que ce sera dans cette vidéo ci que je ferai le tirage au sort voilà je suis sur ma chaîne je fais ce que je veux je veux tirer au sort le commentaire dans ce même si je l'ai pas rempli dans cette vidéo je vais là je vais tirer au sort dans cette vidéo voilà voilà donc n'hésitez pas si vous savez pas quoi dire répondez à la question tout simplement à quoi passez vous trop de temps voilà voilà donc je vous laisse là avec cette vidéo j'espère que vous aura plu ah oui donc si vous êtes tiré au sort la prochaine fois de toute façon je vous expliquerai de toute façon les termes enfin pour me donner vos coordonnées c'est vrai j'ai pas besoin de l'expliquer là tout de suite je ferai de toute façon je ferai le tirage au sort dans la prochaine vidéo bref je me perds moi-même dans mes pensées et je parle tout haut c'est pas grave bref voilà donc je vous fais de gros gros bisous et je vous dis à la prochaine salut c'est parti Sous-titrage ST' 501 ...